Tu carbures au thé ou au café. Clairement au café. Clairement au latté. Je dirais que je bois deux ou trois cafés par jour. Clairement café. Je m'appelle Marie-Ève Gouin. Je suis coach-co chez Cossette. Être coach-co, dans le fond, c'est accompagner des équipes, les aider à identifier les défis qu'ils vont rencontrer. Je suis là pour guider, pour mobiliser, pour donner du feedback. Je pense que je dirais que je suis comme un genre de chef d'orchestre. Il faut que je m'assure que tout le monde joue de son instrument adéquatement. Mes tâches au quotidien, ce n'est jamais redondant. Ça dépend des journées. Mais en gros, c'est certain que je vais être amenée à animer des rituels, que ce soit avec mes groupes. Des fois, il y a des clients aussi qui sont impliqués. Ça va dépendre des besoins. Je vais aussi accompagner les leads. Je vais les soutenir dans leur leadership et aussi dans leur vision. Puis, je vais aussi être amenée à collaborer avec les talents directement. Vraiment, je dirais que c'est comme être une plaque centrale. Les qualités les plus importantes pour faire mon travail, je pense qu'il faut pour sûr avoir une bonne capacité d'adaptation. Il faut être à l'écoute, puis une écoute active. Ce n'est pas juste d'écouter pour écouter. Il faut écouter et comprendre ce qu'il y a derrière. Je pense qu'il faut être en mode solution de façon totalement constante. Puis, je dirais qu'il faut être calme et en contrôle. Mon objet est clairement mon cahier de notes. C'est ma Bible, c'est ma référence, c'est ma mémoire. Personnellement, dès que j'écris quelque chose, je le retiens. C'est vraiment un outil de référence, mais c'est une copie conforme de mon cerveau. Ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est clairement l'adrénaline que l'imprévu amène. C'est d'être déstabilisé, puis d'être déstabilisé par quelque chose qui va mettre la lumière sur quelqu'un. Travailler dans un contexte opérationnel, c'est être un peu à l'arrière-scène. C'est comme faire la régie, c'est être l'assistant réalisateur. Tu ne seras jamais celui qui va gagner un Oscar, mais tu aides à mettre les autres en lumière. Moi, c'est de par ça que je me valorise. Mon plus gros défi au quotidien, c'est clairement de conserver l'équilibre. Parce qu'une problématique vient automatiquement du fait qu'il y a un déséquilibre quelque part. Je pense que ça ne l'arrive jamais. Mais le but, c'est d'être capable de garder un semblant d'équilibre dans toutes les sphères. Si on est capable de surfer sur quelque chose qui est relativement équilibré, ça va être un succès.